Dans l'Antiquité, les infanticides étaient tolérés. Chez les Romains, le père de famille, pater familia, avait droit de vie et de mort sur ses enfants, filles comme garçons. Cependant, certains historiens affirment que l'infanticide n'était pas si courant que cela, que c'est plutôt les garçons qui en étaient victimes et que la pratique était motivée par l'extrême pauvreté des parents, la maladie et parfois la folie. Mais la pratique de l'infanticide a connu un coup d'arrêt avec l'essor du christianisme. Le sociologue des religions Rodney Stark a montré que les auteurs chrétiens ont condamné le meurtre ou l'abandon des enfants, contribuant ainsi à la vitalité démographique de la chrétienté. Le spécialiste de l'Arabie pré-islamique Ilka Lindsted a récemment étudié la question du meurtre des fillettes chez les Arabes. Sa conclusion est qu'il s'agit d'une légende inventée par la tradition musulmane afin de noircir les Arabes d'avant l'Islam. En réalité, on ne possède pas la moindre preuve que les Arabes pratiquaient le meurtre des fillettes. Et sachant que l'Arabie était largement christianisée à la veille de l'Islam, cela paraît très improbable. Le seul texte parlant de cas d'infanticide chez les Arabes est celui du philosophe grec Tyr, IIIe siècle, qui mentionne une tribu arabe qui sacrifie chaque année un enfant pour leur culte, mais il s'agit d'un garçon et non d'une fille.